et salut les amis c'est Géo bon ben voilà c'est parti pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci un peu particulière j'espère que vous aussi vous avez pensé à faire vos demandes d'autorisation car la saison d'orpaillage on va pas tarder à commencer dans certaines de nos régions voilà donc je vous avais premier petit tuto donc on fera ça en plusieurs séquences j'ai du matériel ici pour faire une dernière rampe des tapis du métal ajouré la plaque en aluminium il vous faudra un petit peu d'outils aussi comme ça une pince arrivée mini perceuse perceuse pince coupante maillé caoutchouc est aussi un bon petit morceau de bois allez ben c'est parti donc on va commencer par le corps central de la rampe avec la plaque en aluminium donc là on est sur un format de 1 m par 50 cm pour une épaisseur de 1 mm on va commencer à tracer voilà donc c'est tracé si on a le fond de rampe on va donc accueillir les tapis sur la largeur de chaque tapis allez on continue bon ben voilà les amis donc un premier côté replié alors comment on fait ça c'est vrai que sur une plaque de 1 mm j'ai un poil difficile mais ça se fait facilement j'ai envie de dire quand même on replie la plaque tout doucement avec la main et pour faire ça ben en fait on utilise un gros tasseau de bois on vient placer sur le trait on a tracé au préalable et puis petit à petit on prend le maillé et on vient taper sur le côté et aussi en dessous on tourne la plaque en fait pour donc former un angle à 90 cm donc là je vais m'attaquer à l'autre côté mais avant ça pensez toujours à vérifier que vous n'êtes pas pomper dans les mesures en replaçant voilà votre tapis voir qu'il rentre bien dans les interstices sinon il faudra le recouper allez on continue bon ben voilà ça y est un deuxième côté replié on vérifie ensemble et c'est nickel c'est parfait donc on va passer maintenant à la mesure et à la découpe des barres d'aluminium allez c'est parti alors voilà les amis ça y est j'ai découpé donc la première rifle il va falloir aussi que je plie un peu pour qu'elle soit davantage à 45 degrés dans ce sens là on va plaquer le tapis voilà tout les tapis je voudrais mettre dessus j'ai également récupéré l'écluse de la godzilla c'était la grosse grosse rampe que j'avais fait en acier mais bon je la trouvais super mais trop lourde pour la trimballer au bord des rivières etc c'était trop compliqué alors pensez pour la sécurité pensez à couper et à poncer tout doucement les angles parce que comme ça je vous dis quand vous êtes en short en plein été ça peut faire mal alors il ya deux techniques soit vous coupez à l'aide d'une cisaille et ensuite vous poncer soit vous repliez l'angle sur lui même voilà ça vous évitera de vous faire mal allez on continue bon voilà donc là j'ai fixé l'écluse avec des boulons ça ne bouge plus elle est quand même démontable j'ai donc taillé les trois rifles commencer à faire les trous dedans pour les rivières et là donc j'ai percé les grandes barres afin de les fixer avec des écrous de papillons pour que donc on puisse démonter ensemble facilement allez je continue ça y est les amis tous les trous sont percés dans les rifles et dans les barres principales du cadre donc il me reste plus qu'à assembler le cadre avec des rivières donc c'est parti je vous reprends après voilà les amis le cadre est terminé bon sauf que quand on n'a pas une bonne pince à arriver ben il arrive ce genre de choses ça marchait sur les quatre autres impeccablement bien et là j'en ai deux forcément qui ont foiré donc je vais devoir les découper à la disqueuse allez je vous reprends après et voilà les amis bon il me reste encore deux trois petits détails mais c'est quasiment terminé donc là le cadre est posé avec quatre boulons avec écrous papillons et donc ce cadre en aluminium j'ai fabriqué avec les rivets vient plaquer les trois tapis sur la rampe et bien écoutez j'ai hâte de terminer et puis surtout d'aller l'essayer alors voilà j'ai découpé les pattes qui dépassaient bon voilà les amis encore un autre détail de fixer la poignée de transport pensez à équilibrer votre rampe là je me suis servi de morceau de bois pour la poser dessus et puis voir le point d'équilibré donc j'ai à peu près centré la poignée et c'est pas trop mal c'est c'est bien au centre on va dire allez on continue il me reste encore un ouais un petit détail les amis voyez donc la rampe est modulable aussi puisqu'on peut changer j'ai enlevé le tapis vert en fait que j'avais mis au tout départ j'ai rajouté donc un tapis moss avec le métal ajouré et puis je vous donnez des petits conseils aussi juste avant je vais le faire sur la fin de la rampe donc là hop on va découper tout simplement le le coin pour pas se blesser alors comment faire c'est très très simple on prend un bouchon comme ça un bouchon de four moutarde on redresse et puis on vient plaquer le petit couvercle on vient plaquer le petit couvercle comme ça et puis on n'a plus qu'à découper avec la pince à métal allez je vous reprends quand c'est fini donc voilà les amis principes sécuritaires effectué on a donc découpé tout ça à la cisaille et puis n'oubliez pas passer un petit coup de lime là pour penser le tout pour pas que ça soit saillant et pas coupant là je peux passer mon doigt je me coupe absolument pas oui j'ai une coupure ça date d'un autre bricolage là on est sur quelque chose de parfait tout doux voilà allez on continue ça y est les amis la rampe made in géospection est terminée voilà donc nous avons tous les tapis qui sont plaqués par le cadre en aluminium j'ai fabriqué avec les rivets comme je vous disais à l'instant j'ai préféré changer en fait le tapis du bas et mettre un tapis moss avec le métal à jouer et puis un des derniers bricolage que j'ai effectué donc c'est la mise en place de cette barre aimantée qui va permettre de retenir tous les sables noirs les sables métalliques enfin donc qui ne passe pas dans les divers tapis je vous fais quelques petites photos pour la fin et puis je vous dis à bientôt parce que j'ai très hâte d'aller l'essayer c'était géo 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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